As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma ba'd L'histoire que nous allons partager aujourd'hui c'est une histoire que nous rapporte l'imam ibn Qudama al-Maqdisi dans son livre Les Repentants dans laquelle il nous raconte qu'à l'époque de Haroun al-Rachid, le calife abbassite bien connu, il y avait un homme qui s'appelait Abdullah ibn al-Faraj Cet homme, un jour, a eu besoin d'accomplir des travaux, donc il a eu besoin de solliciter les travailleurs à l'époque, à la journée qu'on appelait à Bagdad al-Rouzjari C'était des travailleurs qui se présentaient dans les marchés pour qu'on les sollicite pour un travail à la journée et on leur payait leur salaire généralement comme cela afin qu'ils accomplissent une tâche bien déterminée Ce n'étaient pas des employés qu'on prenait sur le long terme Et donc Abdullah ibn al-Faraj se rend au marché le plus proche et il cherche un de ces travailleurs-là quand il voit au fond de la foule qui s'était amassée au marché un jeune garçon au visage pâle qui était assis qui portait sur lui un vêtement en laine en sachant qu'à l'époque les vêtements en laine c'était un signe d'un vêtement de basse qualité donc il portait sur lui un vêtement en laine et il avait avec lui une ceinture en laine il avait un panier et une bâche une pelle avec lui et il était assis à attendre intrigué par l'humilité apparente de ce jeune homme au visage pâle assis Abdullah ibn al-Faraj va se rendre près de lui et il va lui poser la question il lui dit est-ce que tu veux travailler ? et le garçon lui dit oui Abdullah ibn al-Faraj il lui dit combien est-ce que tu prends de salaire ? et le garçon lui dit un dirham et un daniq qu'est-ce que c'est qu'un dirham ? c'est une pièce d'argent à l'époque donc ce n'est pas grand chose et un daniq c'est un sixième de cette pièce d'argent il lui dit c'est cela mon salaire que je prends la journée Abdullah accepte il lui dit alors viens avec moi et c'est là que le jeune garçon rajoute il lui dit à une seule condition Abdullah écoute il lui dit quelle est ta condition ? le jeune garçon dit ma condition c'est que lorsque vient le temps de la prière de Dhuhr et bien tu me laisses faire mes ablutions me préparer pour aller à la mosquée et prier avec le groupe puis je reviendrai et lorsque viendra à nouveau le temps de la prière de l'Asr et bien tu me lasseras me préparer faire mes ablutions et aller prier à la prière en groupe c'est la seule condition qu'il lui a mise Abdullah ibn al-Faraj accepte et le jeune garçon se rend avec lui chez lui pour accomplir les travaux qu'il voulait de lui qu'il accomplisse et il remarque qu'il met un coeur à l'ouvrage qui est tout à fait étonnant il travaille avec avec sincérité avec ferveur il est sérieux dans son travail il accomplit de la meilleure des manières ce que Abdullah ibn al-Faraj voulait qu'il accomplisse jusqu'à ce qu'arrive le temps de la prière de l'Azr alors que le Mouazdin appelle à la prière le jeune garçon va voir celui qu'il avait employé et il lui dit le temps est arrivé et son employeur lui dit comme convenu tu peux aller faire ce que tu as à faire donc il va se préparer il sera à la mosquée il prie avec le groupe il revient chez son employeur il continue son travail de la meilleure des manières jusqu'à la prière de l'Azr la même chose il lui dit souviens-toi de notre condition l'employeur lui dit tu peux y aller et donc il revient et il termine jusqu'à la fin de la journée le travail qu'il avait à accomplir d'une manière qui étonne Abdullah ibn al-Faraj tant il était sérieux il était accompli dans son travail et ce qui n'était pas forcément commun chez tous les employés quelques jours plus tard Abdullah ibn al-Faraj a à nouveau besoin de service d'un employé pour réaliser de nouveaux travaux chez lui et son épouse lui dit tu te souviens du jeune homme que tu avais employé va le retrouver et essaye de l'appeler parce qu'il avait travaillé d'une belle manière et il avait accompli de manière excellente le travail qu'on lui avait donné donc c'était un jeune garçon sérieux et j'aimerais que tu l'appelles à nouveau pour qu'il vienne chez nous travailler Abdullah ibn al-Faraj se rend au marché il regarde partout il cherche et il ne trouve pas le jeune homme et donc il s'interroge il se dit c'est étrange les ouvriers généralement se tiennent ici et attendent la moindre occasion pour travailler donc c'est étrange que je ne le trouve pas il questionne les marchands autour de l'endroit dans lequel il avait trouvé le jeune garçon pour la première fois ils lui disent ah tu poses la question sur tu t'interroges à propos de ce jeune garçon qui reste au fond du groupe avec le visage pâle ce jeune garçon là on ne le voit venir que du samedi au samedi on ne le voit ici que le samedi il ne vient pas le restant des jours de la semaine et donc Abdullah ibn al-Faraj qui est assez surpris de cette information il attend jusqu'au samedi qui arrive samedi vient il se rend au marché et il trouve le jeune garçon c'est là qu'il le sollicite à nouveau il lui dit est-ce que tu es prêt à revenir travailler pour moi aujourd'hui il lui dit d'accord mais souviens-toi de la condition qu'on avait placée la première fois il lui dit entendu aucun problème le jeune garçon revient chez lui il travaille aussi excellemment que la première fois et lorsque vient le temps de la prière de Dhuhr comme convenu il se rend à la mosquée il revient et il travaille jusqu'à la fin de la journée à la fin de la journée Abdullah ibn al-Faraj qui est étonné du sérieux de la discrétion de ce jeune garçon et du comportement qu'il a il souhaite lui donner plus que le salaire qui était très modeste qu'il avait exigé on rappelle que un dirham et un dany c'est très peu donc il veut lui donner plus et le jeune garçon refuse et il insiste il fait en sorte d'insister afin qu'il accepte le supplément qu'il lui a donné jusqu'à ce que le jeune garçon s'énerve qu'il se mette en colère contre Abdullah ibn al-Faraj et qu'il se lève et qu'il part sans prendre son salaire il se lève et il s'en va énervé contre Abdullah ibn al-Faraj sans prendre son salaire et là Abdullah est étonné de la scène et il est triste du fait que ce jeune garçon soit parti sans prendre son dû donc il court derrière lui il le rattrape et lui dit tiens prends au moins le salaire que je te devais le jeune garçon accepte il rentre chez lui plusieurs jours passent plusieurs semaines même mais au bout d'un certain temps Abdullah a à nouveau besoin de travaux chez lui donc il se rend au marché le samedi il connaît maintenant les habitudes du jeune garçon parce qu'il recherche cet employé cet ouvrier en particulier qui a montré tant de signes d'excellence de sérieux et de sincérité d'honnêteté donc il se rend le samedi il va au marché mais il ne le trouve pas ce qui n'est pas dans ses habitudes comme vous avez pu l'entendre et donc ne le trouvant pas il questionne les marchands qui étaient présents et il l'informe à nouveau de sa situation ils lui disent effectivement il vient tous les samedis et tous les samedis il travaille en mettant en condition d'avoir comme salaire un dirham et un daniq et un sixième de dirham il divise ensuite la somme en sept six daniq donc dans un dirham plus le septième et il mange avec chaque part il se nourrit pour une journée ce qui était au final un salaire extrêmement modeste c'est-à-dire qu'il prenait cette petite part il s'en suffisait pour manger la journée il ne travaillait pas la semaine il travaillait le samedi pour subvenir à ses besoins pour la semaine etc mais l'homme qui informe Abdallah ibn al-Faraj il lui dit mais ça fait quelques semaines qu'il est tombé malade et qu'on ne l'a pas vu donc là Abdallah s'enquirit il demande qu'on lui indique l'adresse de ce jeune garçon et il se rend chez lui lorsqu'il arrive devant chez lui il trouve une vieille dame il lui pose la question il lui dit est-ce que c'est ici qu'habite le jeune employé le jeune Ruzjari ce jeune employé qui travaille à la journée elle lui dit oui mais ça fait un moment qu'il est malade et qu'il ne va pas bien et donc Abdallah toque à la porte il rentre et il trouve ce jeune garçon allongé par terre en ayant comme seul coussin qu'une brique chez lui c'était vide et qui est à un stade avancé de la maladie au point où on pourrait même considérer cela comme étant son agonie et là Abdallah a tristé il s'assoit auprès du jeune garçon et il lui dit est-ce que tu as besoin que je t'aide en quelque chose et le jeune garçon lui dit oui il lui dit quand je mourrai prends ma pelle et vends-la ensuite prends mon vêtement en laine et utilise-le comme mon linceul fais en sorte que ce soit mon linceul et ouvre-le au niveau du col et tu y trouveras une bague sors-la et je te demande quand viendra le gouverneur Haroun al-Rachid dans les parades qu'il fait en ville vous savez que les gouverneurs ils sortaient souvent faire des parades dans la ville pour rencontrer leur sujet etc et bien demande-lui un entretien et montre-lui la bague Abdallah exécute les dernières demandes de ce jeune garçon qui décède par la suite donc il demande à ce que son vêtement en laine soit son linceul il vend la pelle qu'il avait et il prend cette bague là et il se rend en ville à attendre que Haroun al-Rachid fasse sa parade et passe devant ces sujets lorsque Haroun al-Rachid arrive l'homme lui dit ô prince des croyants j'ai un dépôt pour toi j'ai quelque chose qu'on m'a confié pour toi et il lui lance la bague Haroun al-Rachid l'attrape et lorsqu'il la voit il ordonne immédiatement qu'on amène cet homme et qu'on le rentre dans sa salle dans ses appartements afin qu'il ait un entretien avec lui après la parade donc Haroun rentre chez lui l'homme est introduit auprès de lui il le rejoint et là Haroun al-Rachid lui dit informe-moi de comment est-ce que tu as eu cette bague et l'homme lui raconte toute l'histoire le jeune garçon qui était employé à la journée qui se contentait de son salaire pour la semaine qui ne travaillait que le samedi qui est tombé malade etc etc et là Haroun al-Rachid éclate en sanglots Haroun al-Rachid éclate en sanglots au point où il tremble et on voit qu'il va presque avoir un malaise et Abdullah est attristé il essaye de l'apaiser de le calmer de le tranquilliser jusqu'à ce que Haroun s'apaise il lui pose la question il lui dit ô prince des croyants que représentez ce garçon pour vous et Haroun al-Rachid dit c'était mon fils et là l'homme est étonné il dit mais comment est-ce que le fils du roi a pu arriver à un tel degré de pauvreté et un tel degré de misère comment est-ce qu'il est arrivé dans cette situation alors que c'est le fils du roi et là Haroun al-Rachid lui explique l'histoire il lui dit j'ai eu cet enfant avec sa mère avant que je ne sois gouverneur et cet enfant a grandi a été éduqué sur de bonnes valeurs il a été éduqué avec une belle éducation religieuse il a appris le coran il a appris la science religieuse jusqu'à ce que par la suite j'ai été désigné gouverneur à ce moment là il s'est écarté de moi sans rien demander de mes richesses et il est resté avec sa mère il faisait preuve d'une grande bonté envers sa mère il était très bon envers sa mère et il n'a jamais rien voulu de mes richesses et jamais rien voulu approcher de ce que je possédais jusqu'à temps que Haroun al-Rachid dit de lui j'ai pris un jour cette bague que tu vois qui était une bague qui coûtait très cher c'était une bague qui était garnie d'un rubis qui coûtait très cher et je l'ai donnée à sa mère et je lui ai dit donne-la lui c'est-à-dire à son fils donne-la lui et qu'il la garde avec lui afin que si jamais il se retrouve en nécessité il puisse l'utiliser pour s'en sortir et Haroun al-Rachid dit après quelque temps sa mère est décédée et je n'ai plus eu aucune nouvelle de lui après cela il est dit que le gouverneur Haroun al-Rachid demanda à Abdullah de lui indiquer la tombe de son fils et qu'il alla la visiter plusieurs fois en pleurant à chaque fois énormément à chaudes larmes face à la fatalité à laquelle avait fait face son fils et qu'il avait subi la morale la morale de cette histoire c'est que on voit que ce jeune garçon qui a été éduqué selon les principes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a appris le coran dès son plus jeune âge il ne s'est pas laissé tromper par la dunia il ne s'est pas laissé tromper par la vie d'ici bas et par son faste éphémère alors même que son père était devenu le gouverneur et qu'il était doté d'une immense richesse mais il ne s'est pas laissé avoir par cette vie d'ici bas il a été prêt à sacrifier l'accès à toute cette richesse dans la vie d'ici bas pour rester auprès de sa mère et s'occuper d'elle et après son décès même en se contentant d'une pièce et quelques avec laquelle il faisait passer sa semaine avec laquelle il se nourrissait mais en préservant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ses prières en son temps en faisant en sorte de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et toujours dans cette humilité dans cet ascétisme et dans ce renoncement à ce bas monde qui est la leçon la plus forte qu'on peut tirer de la vie et du comportement de ce jeune garçon comment est-ce que ce jeune garçon qui est le fils de Haroun al-Rachid finit par mourir seul en ayant comme richesse que ce vêtement dans lequel il a été enterré qui lui a servi que de l'un seul du fait qu'il est arrivé à renoncer à la vie d'ici bas et à comprendre que la parure de la vie d'ici bas ce n'est qu'une parure éphémère du fait qu'il est arrivé à renoncer à la vie d'ici bas et à comprendre que la parure de la vie d'ici bas ce n'est qu'une parure éphémère la parure de la vie d'ici bas ce n'est qu'une parure trompeuse et ce jeune garçon l'a compris ce jeune garçon alors qu'il aurait pu comme les enfants des rois de son époque être orgueilleux tyrannique capricieux claquer des doigts et avoir tout ce qu'il voulait il a renoncé à tout cela il s'en est écarté par peur de la tentation que représente la vie d'ici bas et ça c'est ce qu'on retrouve exactement dans les hadiths dans les paroles du prophète dans lesquels il nous met en garde contre le fait de se laisser aller à la convoitise dans la vie d'ici bas le prophète nous dit certes la vie d'ici bas est parait douce et mûr et Allah subhanahu wa ta'ala va vous y accorder la lieutenance il va vous accorder la vie d'ici bas et il va observer comment allez-vous agir prenez donc garde à la vie d'ici bas et prenez garde à la tentation des femmes c'est ainsi que le prophète nous avertit en nous disant prenez garde à la tentation que représente la vie d'ici bas parce qu'elle égare parce qu'elle rend fou parce qu'elle peut faire que la personne chaste pieuse et honnête se transforme en la plus vile des personnes et la plus mauvaise simplement par l'attrait qu'il aura eu à cette vie mondaine c'est pour cela que le prophète nous dit certes la vie d'ici bas est maudite et tout ce qu'elle contient est maudit sauf l'évocation d'Allah un savant et un apprenant c'est cela qui nous sauve de la malédiction de la vie d'ici bas c'est le fait qu'on soit dans l'évocation d'Allah qu'on cherche à apprendre ou qu'on cherche à enseigner si on a la capacité de cela et à se rappeler de la religion d'Allah c'est la seule chose qui nous sauve de cette malédiction générale dans la vie d'ici bas cette vie d'ici bas qui est méprisable au regard d'Allah comme ça a été mentionné dans certains hadiths à propos de laquelle le prophète a dit cette vie d'ici bas à propos de laquelle le prophète a dit qu'ai-je à faire de ce bas monde je ne suis comparé à ce bas monde que comme un cavalier qui est en voyage et qui s'arrête quelques instants pour faire une sieste à l'ombre d'un arbre puis se lève et continue son voyage en l'abandonnant derrière lui le prophète a comparé son passage dans la vie d'ici bas à la sieste qu'une personne en voyage fait à l'ombre d'un arbre et le prophète nous a invité à être comme tel comme lorsqu'il a pris Ibn Umar par les épaules et il lui a dit Ibn Umar il lui a dit Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage parce que c'est cela l'attitude et la situation que l'on doit avoir vis-à-vis de la vie d'ici bas pour ne pas nous laisser tromper et trahir par ces attraits éphémères qui nous égareraient en nous faisant penser qu'on profite qu'on s'amuse qu'on au final qu'on répond aux besoins de notre égo alors qu'en vérité on ne fait que se pourrir de l'intérieur on ne fait que nourrir notre âme d'un poison qui lui sera mortel et on ne fait que se détourner et s'égarer du sentier qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et on demande qu'il nous permette de maintenir ce qui nous donne sa satisfaction et de garder ce lien avec lui de l'adoration avec sincérité et avec abnégation je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'ici là portez-vous bien والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته